ce matin je suis parti à pied de la piscine jusqu'au camping pour voir un peu dans quel état pour voir si on peut reprendre notre emplacement voilà allez je vais vous faire des images de ça il y a beaucoup de flac évidemment avec ce qui s'est passé hier mais bon a priori c'est pas trop mal bon bah comme je suis sur le camping on va aller prendre des nouvelles de la rivière bon ben la rivière est en cru on voit bien elle est montée jusque là on voit l'air des couches et encore pas mal de courant donc voilà on voit bien jusqu'au allait monter elle est encore assez haute ce matin mais bon le pire est passé finalement on a bien fait de ne pas rester sur le camping on ne savait jamais on voit bien elle a débordé sur mon petit chemin ça faisait pas bon être là hier soir elle est passé là elle est bien montée je crois que c'était à peu près d'un mètre bon mais voilà on va pouvoir revenir au camping mais finalement on a bien fait de jouer la sécurité ça en est fallu de peu quoi parce que on voit qu'elle est montée très haut quand même et c'est surtout que c'est pas ici où je vous ai montré qu'elle déborde c'est un peu plus haut et elle traverse directement le camping donc c'était limite voilà allez c'était encore une épreuve de plus dans notre vie au camping parce que cette année ça aurait été plutôt incroyable cette météo je retourne à la piscine récupérer le camion épaule et on va retourner au camping bon bah il s'en est fallu peu finalement parce que en fait quand la dourbi déborde sur le camping c'est pas là où je vous fais les images de la petite plage en fait c'est un petit peu en amont elle fait un cercle et donc elle prend le terrain de camping en plein travers quoi voilà donc en fait oui on regarde des hauteurs d'eau qu'il y avait cette nuit et ça en est vraiment fallu peu mais apparemment elle a pas débordé ce qui fait que pour l'année prochaine on sait exactement quand est-ce que ça craint ou pas voilà c'était une bonne expérience alors pour bien que vous compreniez la dourbi que je filme est là bas donc là elle est montée au ras du bord comme on peut dire et en fait quand elle déborde voilà elle arrive de là bas parce qu'il ya ça elle fait un virage et là elle prend tout le camping quoi donc c'est pour ça que quand on la surveille là et que je vois à laquelle hauteur elle était on se dit oulala il y avait danger à notre côté maintenant on connaît les seuils donc l'année prochaine on sera plus tranquille on saura à quel moment il faut réellement partir la première année qu'on était là donc et puis bon apparemment ça arrive très rarement mais malheureusement on a de plus en plus d'épisodes conséquents et quand on voit ce qui s'est passé en haute loire en ardèche dans le dans la loire aussi c'est impressionnant moi j'ai vu des images de ce matin sur tik tok waouh il ya des gens quand même ils n'ont pas eu de chance quoi donc c'est vrai que les cataclysmes il y en a de plus en plus bonjour le rock nantais voilà mais les caravanes des résidents elles sont toutes là bon la nôtre c'est celle là là qu'à la la sangle orange elle va passer l'hiver ici pas très franchement un pourra dire qu'on aura vécu quand même une saison un peu un peu bizarre cette première année au camping parce qu'on a eu énormément de pluie quand même je sais pas si vous souvenez au printemps c'était compliqué l'été a été très court et puis là bas c'est ce gros ce gros épisode je sais pas c'est venant le méditerranéen 3 ou voilà bon enfin bon et dans quelques jours on embarque à cette direction le maroc allez à bientôt pour de nouvelles aventures